Béant Digital, le Maroc Béant Digital est une résidence de collaboration d'artistes médias. C'est un projet qui explore les contextes sociaux et politiques de la musique marocaine contemporaine qui nous a fascinés pendant des années. Le titre Béant Digital reflète le fait qu'une grande partie de la culture audio produite au Maroc était hors de notre portée. Les recherches sur l'Internet ou dans les magasins de musique n'auraient pu nous aider autant que le moment que nous avons passé sur le terrain, même si la plupart de notre équipe ne parle ni arabe marocain ni français. Donc, nous sommes arrivés à Casablanca, une ville de 5 millions de personnes, le centre de l'industrie de la musique marocaine et le moteur économique du pays, pour un mois de recherche et de création. Alors que les questions musicales guidaient nos travaux, il était très important d'être ouvert à la surprise. Il fallait laisser les situations et les circonstances déterminer nos décisions tout au long du processus. Notre curiosité pour la musique se dessinait comme une porte. Un point de départ plus tôt que la fin d'une enquête. Adil El-Maloudi est l'un des artistes les plus populaires du Maroc. Il est un chanteur demandé, tant au niveau national que dans la diaspora maghrébine, en Espagne, en Italie, au Canada et au-delà. Nous sommes allés rendre visite à sa famille à Kenitra, une petite ville sur la côte atlantique du Maroc. Nous voulions qu'Adil nous parle de son travail, en particulier de son utilisation de la technologie Autotune. Autotune est un logiciel de correction d'auteurs de voix, utilisé partout par les chanteurs. C'est un logiciel que les artistes nord-africains, en particulier les artistes qui normalement font la musique traditionnelle, ont adopté beaucoup plus longtemps et avec beaucoup plus d'enthousiasme que leurs homologues d'ailleurs. Nous nous intéressons à ce phénomène, à savoir ce qu'ils pourraient nous révéler sur les nouvelles relations entre la voix, la technologie et les idées de la tradition. C'est passé avec tout ce qui mange dans laoundérie. Dans laoundérie, chez nous, la relation international. Laoundérie qui rends sonore, qui rendent l'air d'être enceux à la voix, qui rendent la voix en ce qui écoute la voix. Est-ce que tu escuches bien, tu écoute la voix en ce qu'on s'octeus. Tu écoute la voix en ce qu'on s'entendante. Ne sais pas, c'est-ce qu'en s'éteus. Tout au long du mois, nous avons vécu dans un appartement de deux étages où nous commencions la journée avec une réunion d'équipe pour discuter de tout. Nous discutions des compatibilités des logiciels et des caméras, des priorités de la recherche et de l'évaluation des besoins des individuels par rapport aux besoins de groupe et notre façon de travailler. Nous nous sommes également divisés en petits groupes pour soutenir des projets produits dans chacune de nos spécialités médiatiques. Magabo a transformé une chambre à l'étage à un studio d'enregistrement et travaillé sur plusieurs chansons avec des musiciens locaux. Jean-Francis Peters a commencé un projet de photo intensif de six semaines en se concentrant sur la vie quotidienne et les divers paysages du Maroc contemporain. DJ Rupture a passé du temps à Rabat à l'Institut Royal pour la Culture Amazure pour obtenir des informations sur ses outils de logiciels gratuits, Sufi Plugins. Maggie Schmitt et Juan Alcon Duran ont documenté l'histoire d'une famille qui habitait dans la périphérie précaire de Casablanca. Ici tout ce qu'on vit ici, l'huile, la vente, toutes les sciences les dogues, notre vente, donc tout çawardé. Il n'est pas le cas. Mais c'est un truc, ce qu'on vit comme ça, ce qu'on vit ici. Et on vaquait aussi à d'autres occupations, comme par exemple examiner l'art de succès des arts, faites avec l'imprimante Think Jet et interviewer des vendeurs en charrettes de la musique religieuse. L'Instituto Cervantes de Casablanca nous a gentiment invités à utiliser leur théâtre pour présenter trois jours de spectacles et de conférences publiques. Nous avons voulu partager avec le public de Casablanca ce que nous faisions pour obtenir des commentaires. Ainsi donc, une soirée, on a fait une présentation des travaux en cours. Nous avons également mené un atelier sur la rédaction photo et nous avons joué un concert animé. Durant un voyage de recherche précédente, nous avions trouvé un excellent album par un groupe appelé Imenaren, qui exprime une combinaison très fraîche de style berbère actuel. Un appel téléphonique a facilité notre rencontre dans un café avec le chef de bande, Hassan Nwagi. Un chanteur talentueux et joueur de banjo, Hassan est également responsable de la production numérique sur son album. Il a été aussi très enthousiaste à discuter de son utilisation de la forme traditionnelle des chansons berbères et des nouveaux logiciels de musique. Il y avait un intérêt mutuel de collaboration. Hassan nous a invités à jeter un regard sur son monde du travail, à travers des visites au studio de Casablanca où il enregistre, et finalement, un voyage dans son village natal dans les basses collines de l'Anti-Atlas. Musique 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 Après plusieurs sessions d'enregistrement et beaucoup de discussions avec Hassan, nous espérons que cette relation va continuer à fleurir grâce aux futures itérations de Beyond Digital. Cette collaboration reflète l'essence de ce que Beyond Digital espère projeter, réunir des artistes pour créer des conversations inattendues et des opportunités. Musique 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 Sous-titrage ST' 501